Si vous avez une télé, un écran ou encore un projecteur qui n'a pas le son que vous attendez, j'ai deux produits aujourd'hui à vous présenter qui pourraient peut-être correspondre à vos besoins. Je vais vous présenter deux barres de son de la marque Ultimia. Bonjour à tous, c'est GX, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une review deux en un. Je vais vous montrer deux produits qui sont adaptés à deux besoins différents de la marque Ultimia. On est sur des barres de son, la Solo B30 Pro et la Aura A30 sont deux barres de son qui vont vous permettre d'avoir un son de niveau supérieur et le tout à petit prix. Oui, oui, c'est possible, vous allez le voir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et nous, on est parti sans plus attendre pour l'unboxing. Et on est donc parti pour ouvrir ces deux barres de son, à savoir l'Aura A30 et la Solo B30 Pro. Deux barres de son qui sont assez différentes, qui vont répondre à différents besoins, mais qui vont être tout aussi intéressantes à découvrir. On commence avec le plus gros colis, à savoir la Aura A30 qui, elle, aura beaucoup plus de produits car on retrouvera évidemment une barre de son, mais on ajoutera à cela un caisson de basse, mais également deux petits haut-parleurs qu'on va pouvoir disperser pour avoir une meilleure ambiance, pour avoir un son plus immersif. Grosso modo, voici devant vous la barre de son Aura A30 5.1 et regardez le nombre de sorties. Une, deux, trois, quatre, cinq et six. On aura la barre de son principale, une belle barre de son avec un beau design, le logo Ultimea placé ici. Sur le dessus, on retrouvera plusieurs boutons, le son, le Bluetooth, Power, Exit à l'arrière. On trouvera tous les ports dont on a besoin pour faire les branchements et en dessous, quatre patins pour pouvoir bien accrocher le sol. Et globalement, ça marche bien. Comme vous pouvez le voir, ça ne bouge pas et ça mitra qu'elle tombe. Ensuite, on aura le caisson de basse et là, attention, ça va envoyer. Un caisson de basse qui, lui, sera filaire avec une taille de 4 pouces. Le tout se passera en dessous. Ça reste donc très discret et on a aussi des patins et on peut constater la sortie à l'arrière. En plus de ça, on aura la technologie basse MX, une technologie bien propre à Ultimea qui va nous permettre d'avoir des basses beaucoup plus travaillées. Et comme si ça ne suffisait pas, on a ces deux petits haut-parleurs qui sont bien mignons et qui vont nous permettre d'avoir un son plus immersif. Par exemple, en les plaçant de chaque côté d'un canapé. Voici comment ça se présente à l'arrière. Sur celui-ci, on aura un bouton pour le pair. Et en dessous, on retrouvera également des patins pour bien accrocher le sol. Et même si je ne veux pas m'en servir, on a reçu aussi des pièces pour pouvoir tout fixer si on le veut avec des petites vis et des chevilles. Moi, je ne vais pas le faire parce que je fais simplement le test. Mais sachez qu'on peut littéralement tout installer pour ne pas que ça bouge. Mais n'oublions pas aussi cette petite barre de son qu'on a reçue, la Solo B30 Pro. Ici, on aura donc une simple barre et pas de choses annexes. Mais on aura d'autres avantages. Le tout était maintenu grâce à ces deux blocs de polystyrène. Alors même si on n'a qu'une barre de son, on a une barre de son qui fait son poids, qui fait sa taille. Ça reprend le même design que la première qu'on a vue. Et sur le dessus, on aura aussi les boutons de paramétrage et aussi des petites indications comme vous pouvez le voir au niveau, par exemple, de la lumière. Et c'est super beau, très épuré. Et regardez comment c'est fait en dessous. On a directement les basses. Très sympa, très discret. Et je ne l'avais même pas vu. À l'arrière, alimentation, USB et d'autres câbles qu'on pourra brancher pour s'amuser un petit peu. On sera sur du Bluetooth 5.3 pour chacun de ces produits. Ici, on sera sur du 120 watts. Tandis que la Aura A30, on sera sur une puissance de 250 watts. Le Casinovas ici fait tout simplement 3 pouces. Et même si on a une télécommande, vous allez voir que l'application peut servir également de télécommande. Mais elle pourra aussi servir d'outil de personnalisation extrême avec plus de 120 presets pré-réglages déjà prêts à être utilisés. Alors au début, je vous ai dit que c'était un petit prix. Mais combien exactement ? Sachez que pour la Aura A30, on est sur un prix de 100 euros à l'heure actuelle. Et sur la Solo B30, on est sur du 45 euros. Ce n'est pas grand-chose. Mais vous vous doutez bien que sur la Aura A30, on aura plus de fonctionnalités au vu du nombre de modules qu'on aura. Et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà installé la Solo B30. Et c'est vraiment incroyable. Je suis très content. Ça change de mes haut-parleurs d'écran. Alors je l'ai positionné juste en dessous de mon écran principal. Et je l'ai branché directement à la place de mes écouteurs. Alors c'est parti pour voir ce que ça donne. On va se mettre une petite musique pour écouter tout cela. Alors déjà, première impression avec la barre, c'est qu'on a un son très clair. Et qui va être parfait pour écouter des petites musiques sans forcément vouloir la mettre à fond. Car on a un son agréable. Et là, je vous laisse écouter une deuxième musique. On a donc un son très agréable. Et je pense qu'il va être parfait pour écouter, par exemple, des vidéos classiques avec des voix. Mais on a aussi cette télécommande qui va nous servir à faire pas mal de choses. Par exemple, choisir la source en haut. Je peux mettre par exemple Bluetooth optique ou encore là comme je suis actuellement ou en USB. Bref. Et on peut aussi changer le mode de musique. Par exemple, le mode movie va avoir un son différent de game et de musique. En passant sur le mode movie, on va avoir une vidéo où le son va bien mieux s'entendre. Notamment les voix, il y aura moins de basses et ça va être parfait pour bien entendre. Par exemple, sur quelques trucs. Donc, tu vois, tu bosses très souvent. En fait, l'amitié, elle se crée aussi dans le taf. C'est marrant. Ben ouais, c'est marrant parce qu'il y a aussi des gens qui disent que pour être le même, mais en tout cas pour ne pas briller ou quoi, c'est important de garder ses amis de base alors que... Mais sachez que grâce à l'application, on pourra avoir pas mal de choses supplémentaires. Notamment, on pourra gérer le volume directement depuis l'application. Mais on pourra aussi gérer plusieurs égaliseurs. Regardez le nombre d'égaliseurs que je peux paramétrer. 10 égaliseurs que je peux monter et descendre pour personnaliser mon style de musique. Et je peux aussi avoir le mode film, le mode musique, le mode voix. Et là, vous avez vu que le mode voix est très intéressant vu qu'il y a beaucoup moins de basses pour permettre de mieux entendre la voix tout simplement. Le mode sport, plus de basses, etc. Et on pourra aussi cliquer sur style et choisir nous-mêmes ce qu'on veut. Si par exemple, on veut quelque chose de plutôt classique, je me positionne ici. Et voilà. Et je peux aussi par exemple mettre les basses à fond. Et là, rock. Classique. Pop. Une personnalisation qui est parfaite. Et on pourra même aller jusqu'à définir si on veut du Bluetooth, de l'optique ou de l'USB ou auxiliaire comme je suis actuellement. Mais évidemment, ça fonctionne aussi en Bluetooth. Je viens de passer en Bluetooth et je pourrais écouter des musiques depuis mon téléphone. Et la télécommande est un tout-en-un pour pouvoir changer les modes très rapidement comme vous pouvez le voir. Après avoir testé la barre Solo B30, j'ai envie de vous dire qu'on est sur un son qui est bien, légèrement au-dessus de ce que j'ai dans mon écran en interne. On a des haut-parleurs dans les écrans mais généralement, ils ne sont pas fous. Et moi, c'est vrai que ça fait quelques années que je traîne cet écran et les sons sont vraiment médiocres. Alors que là, je revis. Pour écouter des vidéos, de la musique, des films, ça va être parfait. On a un son qui est clair. On a des basses qui sont correctes avec les basses avec une taille de 3 pouces. On est sur du 2.1. Deux haut-parleaux, deux canaux pour les aigus et les médiums. Et un canal, un haut-parleur pour les basses. On a le subwoofer qui est placé en dessous et qui va faire un bon boulot. Et la personnalisation avec l'application, c'est le top du top. On peut avoir la main littéralement sur tout. Et les switches entre les différentes sources se font très bien. Et maintenant, on va tester la barre de son Aura A30. Et pourquoi je suis en train de me filmer aussi ? Il y a ma tête. Regardez juste derrière moi, il y a les deux sur-roundes comme on les appelle. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir des sorties à l'avant avec le caisson de basses ici, j'aurai à l'arrière une rediffusion du son à droite et à gauche. Le tout dans le but d'avoir un son qui vient de derrière pour avoir une immersion complète. On était sur un appareillage très facile pour ces deux petits appareils qui sont tous les deux reliés avec un câble et alimenté. Et maintenant, on va tester cela. Donc, c'est parti pour écouter un peu de musique. Et une chose qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a du texte qui apparaît en bas. Par exemple, si je mets en Bluetooth, on aura le B et le T. Et si j'augmente, on aura même le pourcentage près d'augmentation du son. Et ça, c'est plutôt intéressant. Mais j'y reviendrai ensuite. Bref. Pour l'instant, je suis très content. On a vraiment quelque chose qui va nous mettre dans l'ambiance et qui va nous mettre directement en plein centre d'un son. Voilà. Ça va venir de tous les côtés. De devant, principalement, effectivement. Mais aussi de derrière avec les surround. Et là, je suis à fond. Évidemment, on a un très bon son. Mais on pourra aussi l'ajuster grâce à cette télécommande qui a énormément de boutons. Ça, je vous l'accorde. On a pas mal de choses. Notamment, on peut régler l'intensité du bass MX. Et on va le régler ensuite. Mais on a aussi le mid-range, le treble. On a six modes accessibles directement ici. Mais on pourra aussi gérer le surround et le prompt-down. Le tout en choisissant évidemment la source qu'on veut. Quelque chose qui fait très parlant, c'est qu'on va écouter une vidéo qui comporte des voix. Je vais mettre le mode voice. Et on entend beaucoup mieux. Le mode movie. Ça va. Le mode musique. Le mode sport. Et là, il y a trop de basses. Ils étaient tous de ce bout. Envers. J'ai de la poitrine. Quoi ? Et tu as des organes génitaux. J'en ai toujours. Pas aussi développés. Et en vrai, ça crée des complexes. C'est où ? Non. Et ça crée des complexes. Et ça crée aussi des compensations. Ça veut dire que tu vas combler ton manque d'attraction. Tu génères peu par des peaux. Tu vas le combler par... Mine de rien, ça nous fait de bonnes petites basses. Et maintenant, on va tester notre immersion grâce à cette vidéo test spécialement faite pour les Surround. Je mets les basses MX à fond. Ah oui. C'est top. Sincèrement, pour regarder un film, je pense que là, on est très bien. Et côté application, même chanson, on aura pas mal de choses, à savoir l'EQ qu'on pourra régler sur 10 rangés. On aura les mêmes modes personnalisés, mais on pourra aussi en personnaliser un comme on veut et aussi avoir le style comme je vous ai montré juste avant. On pourra augmenter ou baisser le son, évidemment. Et on aura d'autres paramètres que je vous ai pas montré. Manual d'utilisateur, tonalité d'invite, mise en veille, etc. Et globalement, sur l'application, on aura le tout, en fait. Ici, on a le A30 qui est connecté. Ici, le B30 qui est déconnecté, vu que j'ai rebranché le A30. On pourra le mute si on le veut. Et même l'éteindre en cliquant ici. Et changer la source, évidemment. Donc, par exemple, mettre en Bluetooth. Oh là, c'est très fort. Très, très fort. On se rememore simplement que ça fait 250 watts et que je n'étais pas à fond. Là, je vais mettre quelques secondes à fond, mais je vous garantis que c'est déjà bien fort. Ça tabasse, clairement. Allez, je vais baisser un petit peu le son. Et là, je vais vous montrer les petites variations de son qu'on aura avec toutes ces données. Donc, c'est parti. Bon, globalement, on est sur une barre de son qui est très bonne, effectivement. Et là, les modes, quand on change, on va le ressentir encore plus que sur le B30. Alors, concernant la aura A30, on a quelque chose qui est top. On est sur un système 5.1. Donc, 5 canaux pour les aigus et les médiums. Et un canal pour, tout simplement, les basses. À savoir, le caisson qu'on a reçu. Dans la barre principale, on aura 3 points de sortie. On aura 2 enceintes serrantes. Donc, c'est ce qui va faire cette ambiance. Et un caisson de basses. Donc, au total, 6 sorties. Pour les basses, on est sur du 4 pouces. Alors, autant vous dire qu'on ressent les basses. Et je pense que c'est parfait. Il ne fallait pas plus. Parce que ma table a bien vibré pendant le test. Globalement, on a une haute personnalisation. On aura plus de fonctionnalités. Et aussi, une télécommande beaucoup plus fournie. Et surtout, le switch entre les différents modes. Par exemple, movie, musique ou voix. Est très distinct par rapport à la Solo B30 qu'on a testé juste avant. Alors, pour 100 euros, vous pouvez avoir un système entier. Qui va vous plonger en immersion dans vos vidéos. Avec les sons qui vont avec l'effet surround et réussi. Et ne vous inquiétez pas, il n'est pas trop prononcé. Et surtout, le tout est synchrone. Et ça, c'est important. Bref, pour conclure. Si jamais vous voulez une barre de son pas trop chère pour un écran unique. Par exemple, pour votre ordinateur. Eh bien, je vous invite à vous rediriger vers la Solo B30. Cependant, si vous voulez améliorer la qualité de son d'un vidéoprojecteur. Ou encore d'une télé. La barre de son aura A30. Vous laissera beaucoup plus de possibilités de personnalisation. Et d'ajustement possible. Selon où est-ce que vous allez mettre les enceintes surround. Sur le côté, derrière vous. Bref, il y a énormément de possibilités. Mais ça requiert quand même une installation. Et un peu de place. Parce qu'il y a des câbles à passer. Entre les deux surround. Et aussi entre le caisson de basse et la barre de son. Globalement, deux produits à faible prix. On est globalement quand même sur deux produits qui sont top. Et qui ont un excellent rapport qualité-prix. Je vous laisse aller voir tout ça en description. On se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo. C'était GX.